Et je pense qu'elle cherchait vraiment des petits points sur les ovaires, alors qu'en fait, il fallait chercher à l'intérieur. Je pense qu'il y a pas mal d'amalgames aussi. Ovaire polykystique et syndrome des ovaires polykystique, ce sont deux choses différentes. C'est une pathologie endocrinienne qui est un dérèglement hormonal qui s'effectue au niveau des ovaires et au niveau du cerveau, qui entraîne beaucoup de symptômes. Le dérèglement hormonal va surtout toucher quelques hormones dans la testostérone, ce qui va engendrer l'accumulation de follicules dans les ovaires. Dans le quotidien, c'est beaucoup de symptômes qui s'accumulent en fonction des femmes, c'est-à-dire une pilosité excessive, de l'acné, perte de cheveux, des cycles très irréguliers, soit pas de cycle du tout, un surpoids ou une obésité, ou tout à l'inverse, un sous-poids et une difficulté à prendre du poids, de l'anxiété, de la dépression, des maux de tête, des insomnies, de la fatigue, une infertilité, beaucoup de douleurs très variables en fonction des femmes. Personnellement, j'avais des règles très douloureuses. Le fait d'avoir mal pendant ces règles, c'est banalisé, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout normal. Je n'avais jamais entendu parler du SOPK avant de diagnostiquer. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 17 ans, ce qui est une chance, car généralement, le SOPK se diagnostique beaucoup plus tard que ça. Ma mère m'a envoyé consulter le médecin de famille parce que j'étais en surpoids. On ne s'est pas trop inquiétée des autres symptômes que j'avais. Le médecin de famille m'a fait faire une prise de sang qui a été mal faite, puis il m'a envoyé vers une première endocrinologue qui m'a fait une échographie, mais aucun kyste, follicule n'a été trouvé. Je pense maintenant que la personne cherchait des vrais kystes, sauf que du coup, il n'y en avait pas, mais j'avais effectivement un nombre de follicules assez important dans chaque ovaire. Donc du coup, le diagnostic n'a pas du tout été posé tout de suite. Nous sommes allés voir une autre endocrinologue et s'est avéré que j'avais bien le syndrome de l'ovaire polycystique. Et c'est qu'il y a 4-5 ans où j'ai découvert des sites internet, des groupes Facebook. J'ai pu compiler mes autres symptômes que j'avais avec les principaux qui permettent le diagnostic. Il y a une grosse séance médicale. On parle d'environ 7 ans, un petit peu comme l'endométriose, car généralement, quand les symptômes apparaissent, c'est à l'adolescence. Les symptômes de diagnostic sont généralement des symptômes d'adolescence, acné, cycle irrégulier, au début c'est un petit peu normal. Eh bien, le médecin va généralement mettre sous pilule, ce qui va camoufler les symptômes et retarder le diagnostic de plusieurs années. Et la personne, quand elle voudra avoir des enfants, arrêtera cette pilule et les cycles ne reviendront pas. Les symptômes reviendront assez fortement. Et c'est généralement à ce moment-là que les personnes seront diagnostiquées. Alors, il n'y a pas de traitement curatif pour le SOPK. Il y a cependant effectivement des traitements qui permettent d'atténuer les symptômes, comme des pilules, des traitements hormonaux. Pour ma part, on m'a mis sous traitement hormonal, qui permettent d'atténuer mon acné, ma pilosité et ma perte de cheveux, et aussi stopper mes cycles, ce qui fait que je n'ai plus de règles douloureuses et de règles abondantes. Par exemple, que c'est une maladie de grosse, alors que pas du tout, comme j'ai dit juste avant, il y a autant des personnes en surpoids que des personnes avec un poids normal ou en sous-poids. Que le SOPK, ce sont des kystes sur les ovaires, alors que pas du tout, ce sont vraiment des follicules, donc des ovules qui sont en développement et qui arrêtent leur développement et qui s'accumulent dans les ovaires. Ayez un suivi avec un professionnel de santé. Ce n'est pas facile de trouver un professionnel de santé qui va être à votre écoute, et c'est pour ça qu'il faut absolument en trouver un. Même s'il faut en faire trois, quatre, il faut avoir un suivi. Si le SOPK n'est pas pris en charge en diminuant le taux de testostérone, il peut y avoir des conséquences graves, comme un syndrome métabolique, du diabète ou le développement même de cancer. Avec Ophélie, nous avons créé et cofondé l'association ASSO-SOPK en juin 2021. Nous sommes toutes les deux atteintes du SOPK. Il était important pour nous de créer une association pour faire connaître le SOPK qui est trop méconnu. L'association aide ces personnes qui ont un problème au niveau du diagnostic ou qui cherchent des réponses à leurs questions qu'ils n'ont pas eues auprès des professionnels de santé. On sensibilise aussi sur le SOPK pour toucher le maximum de personnes et faire reconnaître cette pathologie. Au revoir mademoiselle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada